salut à tous j'espère que vous allez bien si vous avez suivi l'onglet communauté vous avez vu que j'ai bêché tous les jours un petit quart d'heure ma serre et du coup comme je l'ai dit l'effort se fait moins sentir que de faire une corvée d'un coup voilà donc c'est fait impeccable maintenant on peut voir ma boîte des aléduc qui est chargée de compost donc je vous montrerai la photo alors tous les ans j'alimente avec du compost assez frais c'est du compost de l'année en fait de l'année de l'année 2022 je ne laisse pas macérer deux ans pour une seule bonne raison c'est que d'une je peux pas parce que j'ai pas j'ai deux composteurs et je les remplis dans l'année et de deux c'est le un des seuls moyens que j'ai en apport organique qui provient de mon terrain après je pourrais toujours récupérer du broyant au boulot tout ça enfin bref pour l'instant je le fais pas et j'utilise cet appart donc sur la serre ici je vais mettre plutôt de ce côté ci pour une seule bonne raison je sais pas si vous voyez sur la vidéo ça se voit bon je le sais je vais vous montrer de plus près on peut constater ici que la terre est beaucoup plus jaune en fait sur la même là par exemple en fait c'est comme ça dessous quand j'ai bêché j'ai retrouvé de la terre comme ça de la terre jaune bon c'est pas la manière des terres on va être d'accord c'est pour ça que je vais amender plus de ce côté ci que ce côté là parce qu'en fait ce côté si c'était là où il y a la serre il était déjà placé et j'ai agrandi cette partie ci et c'est pas le meilleur endroit pour agrandir parce que ma terre est pas belle on va le devenir on va laisser le temps au temps mais grosso modo c'est ce que je vais faire aujourd'hui amandé sans doute c'est donc voilà j'ai amandé à j'ai amandé j'avais dit que ma première boîte grosso modo je vais faire ça surtout de toute la surface et puis forcer sur ce côté là comme je vous expliquais auparavant alors une autre chose une autre chose aussi regardez la serre toute la condensation qui est dedans alors vous comprenez pour vous comprenez bien pourquoi en face ici je vais créer une fenêtre que je vous expliquais qui va permettre de faire un courant d'air avec la porte qui est là il serait peut-être temps de ranger les vaches et ça permettra d'éviter toutes ces toutes ces petites gouttelettes d'eau un petit retour aussi sur le compost que je mets grosso modo je mets tout dedans c'est tous les déchets végétaux les déchets de cuisine tout sauf de la protéines en fait animale donc tout ce qui est viande poisson je mets pas mais je mets aussi du bois en fait tout ce qui est pas du tout mais mes déchets de taille passe dans mon compost alors tout donc c'est jamais une partie sur les plates-bandes mais mon surplus fini dans mon compost donc c'est pour ça qu'on retrouve des morceaux de bois comme ça mais pour ça justement je vais utiliser non pas un croc parce que j'en ai pas mais il va fourche la belle fourche il ya quelques années il ya des dizaines d'années et je vais venir regretter pour trier un peu comme une griffe quoi tout simplement mais je vais faire ça avec une fourche donc là j'ai tout j'en ai tout mis partout j'avais que ça donc j'ai fait je suis plus si vous était je crois en tout j'ai bien à peu près partout et un peu plus sur la gauche comme je le disais auparavant donc maintenant je vais affiner ma terre pour qu'elle soit un peu plus propre donc après le coup de fourche j'ai fait un coup de râtel qui est en pitueux état aussi c'est bon j'ai que des outils en pitueux état va falloir que j'investisse et ça fait ça à la fin donc j'ai récupéré tous les morceaux de bois et ça donne ça après donc cette partie là va retourner dans le composteur et servira son outil pour l'année prochaine bon je continue ma journée alors j'ai passé un grillage dans la serre j'ai fait ça avec de la récup je ne suis pas trop pris la tête de toute façon ça va être démonté une fois que que celui que je vais mettre reterminé donc là c'est un support en gros pour pour les petits pois que je vais venir mettre en bas que je vais venir mettre dans la terre parce qu'en l'air c'est compliqué non je déconne bon comme d'habitude je vais faire un sillon avec la piguel et puis ensuite il est implanté le semi de petits pois donc je vais pas les faire en pocket je vais les faire en ligne je vais charger fortement donc là je fais une première ligne de petits pois sans doute que je ferai une deuxième de l'autre côté de l'autre côté du grillage et si j'arrive à récupérer un autre bout de grillage parce que je vais mettre une deuxième ligne ici on va voir franchement je fais ça un peu l'arrache je suis pas trop inquiet rarement inquiet alors mes petits pois c'est cela de sa marque c'est une merveille de quelvedon une boîte comme ça je viens juste de regarder sur le net les 10 grammes je crois que c'est bah regardez ce qu'on peut faire ça c'est gratuit c'est des graines que j'ai récolté une dernière il y a plus de 80 grammes donc juste une petite économie quand c'est possible faites vos graines et ça vous fera un peu moins d'argent à dépenser bon c'est fastidieux si on veut mais quelquefois un bon équilibre surtout les petits pois c'est très cher voilà donc j'ai fait mes deux sillons là de chaque côté je pense qu'on voit très bien sur la ville ici puis un autre là je vais attaquer le semi voilà le semi j'avais un truc à vous demander dites moi dans les commentaires si vous voulez si vous voulez que je vous montre en vidéo comment je fais sillon comment je plante je faisais au début donc c'est pour ça je le refais pas mais si ça vous intéresse de voir quand je suis ainsi on va juste vers con à dire ça mais voilà si ça vous intéresse de voir en direct en dynamique mettons je mettrais une petite encart vidéo en plus de la vidéo comme je faisais un petit peu avant si si vous voulez vous me le dites et j'essaierai de faire le nécessaire bon je crois que mes congénères ont décidé de venir à la serbe bon c'est pas que j'ai amendé mais c'est pas la fête du slip allez je continue voilà j'ai tassé moi je vais arroser je arroserai la fin de toute façon maintenant je vais faire ça alors qu'est ce que c'est ça c'est pareil c'est pas acheté quoi c'est de la récup directement sur pied donc là c'est pareil j'ai économie enfin bref tout le temps plein et là je vais semer tout le long ici des salades je vais semer très fort et je démarrerai après et puis ça nous nourrira en partie en mesclin pour celle que je vais démarrer puis les poulettes que vous avez vu tout à l'heure aussi aime ça donc ça va faire une pierre deux coups bon je vais enchaîner ensuite avec les oignons je sais pas trop les mettre je pensais les mettre au fond là bas mais comme je peux commander mes pièces pour la fenêtre je pense que ça sent mauvais je sais pas j'ai pas encore trouvé de place et ensuite pareil ça c'est du semi c'est de la graine c'est pas c'est pas des bilbis on est d'accord et pareil c'est sur pied et ici aussi des radis hop je suis pas en train de vous aider ça va pas faire des radis de récup aussi en dessous des carottes pareil de récup aussi grosso modo voilà ce que je vais faire donc je sais pas trop comment je vais dispatcher ça franchement j'ai rien programmé encore et je vais faire ça ici à peu près bon sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée travaillez bien et qu'elle a beau